salut les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens sur ma chaîne pour vous faire une petite vidéo en fait sur mon soin capillaire puisque ça m'a été demandé en fait les gens voulaient savoir comment je faisais pour avoir de longs cheveux brillante alors moi je trouve pas spécialement brillant mais je vais quand même vous montrer ce que j'utilise tous les jours sachant que moi j'ai des cheveux gras à tendance grasse et des pointes très très sèches donc on va commencer par le commencement au niveau du shampoing alors moi je change tout le temps de toute façon il vaut mieux changer tout le temps pour que votre shampoing ait toujours un effet sur vos cheveux en fait si vous utilisez pardon tout le temps tout le temps le même shampoing genre par exemple un shampoing anti pelliculaire au bout d'un moment ça va plus marcher parce que vos cheveux vont prendre l'habitude et ça sera ça servira plus à rien quoi donc alors moi comme shampoing actuellement je viens tout de suite de commencer c'est un shampoing de chez yves rocher donc c'est un shampoing anti pelliculaire à l'extrait de capucine issu de l'agriculture biologique donc voilà j'ai payé 3 euros 50 si mes souvenirs sont bons directement sur leur site donc c'est pour tout type de cheveux celui ci donc ça c'est pour le shampoing ensuite ce que j'utilise tous les jours c'est je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo haul c'est un baume pareil toujours de chez yves rocher dans la gamme nutrition c'est un baume pour les pointes donc je le mets tous les jours sachant que comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo que je ne mets pas le soir puisque je me suis aperçu à deux reprises que que le lendemain matin en fait j'avais les pointes toutes fourchues enfin toutes comme s'il y avait des nœuds quoi donc du coup je le mets le matin dès que je me lève je le mets en me poussissant ultra bon donc franchement je suis contente je l'ai payé 2 euros 50 je crois pareil sur le site je vais jamais dans leur magasin en fait parce que du coup chaque fois sur leur site il y a des promos c'est souvent au moins 50% ou deux articles achetés il y en a un qui est gratuit voilà et puis j'arrive à trouver des frais de port gratuits aussi donc du coup voilà ensuite je mets un masque nourrissant le petit marseillais donc un masque au beurre de carité et au miel alors si vous le lisez bien il y a indiqué cheveux très secs abîmés et cassants comme je viens de vous dire j'ai des cheveux gras donc en fait ce masque je l'utilise que sur les pointes en fait où je prends la moitié de mon cheveu jusqu'aux pointes je me mets pas sur les racines je suis pas et pour finir un truc que j'adore franchement quand vous avez les cheveux gras c'est super c'est l'argile donc de l'argile verte alors je vais vous montrer comment ça se présente je l'ai acheté dans un magasin bio je crois que je l'ai acheté autour de 5 euros il existe en tube donc la préparation déjà prête en fait donc moi je l'achète en poudre parce que tout simplement en fait quand on fait le calcul ça revient moins cher de l'acheter en poudre il dure au niveau de la conservation ça dure beaucoup plus longtemps et après vous gérez vraiment au niveau de votre préparation quoi si vous voulez une préparation plus liquide ou un peu plus épaisse enfin après c'est à vous de vous de voir donc ça je l'ai payé ah oui je vous l'ai déjà dit 5 euros alors au niveau de la préparation en fait c'est super simple vous avez juste à prendre environ moi j'utilise pour mes cheveux deux cuillères à soupe équivalent de deux cuillères à soupe d'argile vous mettez ça dans un petit bol ensuite vous rajoutez de l'eau alors dessus ils disent qu'il est préférable de mettre de l'eau minérale ou florale moi j'utilise de l'eau du robinet tout simplement parce que j'habite en montagne et l'eau a très très peu de calcaire donc du coup voilà alors après vous faites le mélange alors évitez qu'il y ait des grumeaux mélangez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux parce que moi au début j'ai fait ça à l'arrache quoi et du coup ça avait fait plein de pâtés partout sur mes cheveux c'était super glamour quoi du coup vous mélangez bien vous laissez reposer moi je laisse reposer à peu près une demi-heure le temps que l'argile imprègne bien l'eau en fait ensuite ce que je fais c'est que je mets que sur la racine comme si vous allez au coiffeur vous allez refaire vos racines au niveau de votre couleur et bien c'est pareil en fait vous mettez vous faites des raies plusieurs raies à chaque fois et puis vous mettez que au niveau des racines parce que l'argile en fait va absorber tout le sébum donc par exemple moi les pointes sèches je vais pas en mettre sur mes pointes quoi donc voilà vous laissez poser environ un quart d'heure donc vous le faites par contre sur cheveux mouillés et sales pas sur des cheveux propres et voilà vous laissez poser un quart d'heure vous rincez c'est nickel bon à rincer c'est un peu pénible moi je trouve que c'est un peu pénible au niveau du rinçage mais bon vu le rendu qu'il y a par la suite je suis quand même assez contente donc voilà si vous avez des questions ou si vous connaissez d'autres soins qui pourraient être sympas laissez moi des commentaires en bas de la vidéo et voilà donc je vous fais de gros 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 bisous les filles et je vous dis à bientôt ciao ciao